Si l'agriculture est perçue par la majorité de la population comme un travail réservé aux pauvres ou personnes qui ont raté leur vie, alors détrompez-vous. Cela est dû aux idées reçues et à la manière dont l'agriculture vous a été présentée ou soit par pure ignorance. Pour beaucoup de personnes, il suffirait de faire de grandes études universitaires pour s'en sortir dans la vie. Cette fois, nous partons en Afrique pour parcourir différentes régions pour vous présenter cet agriculteur qui ont su s'imposer et qui attire l'attention de grandes entreprises internationales et la curiosité des États. 1. Commençons cette découverte avec Maria Zilni Zaloumi. D'infirmière à fermière, l'improbable succès d'une Zambienne. Titulaire d'une licence en sciences infirmières de l'Université catholique australienne et d'une maîtrise en cardiologie de l'hôpital Wesley à Brisbane, Maria Zilni Zaloumi-Moellois a toujours eu pour première passion l'agriculture. Après avoir travaillé 12 ans en Australie, elle a économisé 30 000 dollars américains à investir comme capitale de démarrage dans la culture de la tomate. Elle revient ensuite en Zambie, son pays natal, et décide de reprendre la ferme de son père malade. Une fois dans sa Zambie natale, cette femme spécialisée en cardiologie a eu du mal à trouver un emploi, les hôpitaux locaux la trouvant trop qualifiée. En 2016, elle lance l'activité sur la ferme d'un demi-hectare. Au fil des années, elle réussit à l'étendre sur 13 hectares. Une superficie qui lui permet de récolter en moyenne 250 caisses de tomates par jour qu'elle commercialise sur les marchés locaux et via les grands distributeurs comme Freshmark. Nommée présidente de l'Union nationale des agriculteurs de Zambie pour la filière fruits et légumes, celle que l'on surnomme Z-Farmer, ne se limite pas qu'à la culture de la tomate. Elle est devenue aujourd'hui la principale productrice de tomates de son pays. Elle a également lancé la production d'oignons, un projet pilote de semences de choux et un autre projet de semis de tomates appelé Netnella, une variété améliorée développée par des experts israéliens. En outre, elle est ambassadrice de l'African Pride Insurance, un service d'assurance en Zambie. Malgré ses multiples succès, la Z-Farmer garde les pieds sur terre. Elle reconnaît l'importance de se préparer à l'échec dans toute aventure entrepreneuriale et admet avoir fait beaucoup d'erreurs à ses débuts. « Je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque le prix des tomates a chuté et que je ne pouvais pas payer mes travailleurs, ce fut un coup dur qui m'a poussé à emprunter de l'argent. Ce fut un moment douloureux, mais je me suis relevé, lorsque vous échouez, ne pensez pas à abandonner », a-t-elle confié sur un médial local. À l'avenir, Maria Zaloumi-Moualoua ambitionne de se lancer dans la transformation industrielle de la tomate et de créer 1000 emplois pour lutter contre le chômage des jeunes dans son pays. 2. Poursuivons toujours avec les femmes À présent, qui est Yemisi Iranloa ? Yemisi Iranloa, la reine du manioc terrasse toutes les multinationales et maintient le trône. Fournisseur de Nestlé et de Unilever en produits à base de manioc, comment cette entrepreneur nigériane a bâti son entreprise agroalimentaire ? Yemisi Iranloa a conçu l'idée de Psaltry International, une entreprise de transformation du manioc, en 2005. À l'époque, elle était employée dans une entreprise où elle travaillait beaucoup avec le manioc et était exposée au potentiel commercial de la culture. Alors qu'elle était encore employée, elle payait par intermittence sa première parcelle de terre sur laquelle elle a plus tard développé sa ferme et son usine. Après 10 ans avec Eka Agro, j'ai déménagé à la ferme dans l'état d'Oi Gréco. Je suis venu de Lagos, j'ai construit une petite maison et je suis resté à la ferme avec environ 6 employés. Nous avons cultivé la terre et travaillé avec les petits agriculteurs de la communauté. Nous nous sommes engagés avec eux pour changer leur façon de penser de l'agriculture uniquement pour le fufu, un aliment ouest-africain à base de manioc ou lagari, manioc granulé, à l'agriculture à des fins industrielles. Je connaissais déjà mes paramètres de réussite, les matières premières et la proximité des matières premières. Pas la proximité du marché parce que je peux facilement déplacer mes produits finis mais mes matières premières ne sont pas aussi simples. Je savais aussi que la qualité allait ouvrir des portes aux différents acheteurs. Le manioc est l'un des aliments les plus consommés en Afrique subsaharienne et sa transformation vise principalement la grande consommation alimentaire. Saltry International Limited s'est spécialisé dans la production et la transformation du manioc au Nigeria. Parmi ces produits dérivés, de l'amidon, de la farine, mais aussi du sorbitol, un édulcorant naturel obtenu à partir de ce tubercule. Pour s'assurer de mettre sur le marché les meilleurs produits, l'entreprise suit un processus particulier. Lorsque la matière première arrive à l'usine de transformation, elle est testée pour déterminer sa teneur en amidon. Le manioc passe par les étapes de l'épluchage, du lavage et du broyage. Par la suite, il est déshydraté et séché. Si le concept de Yemizi iranloi a connu un vif succès ces dernières années, elle confie avoir fait face à de nombreux obstacles à ses débuts, notamment l'accès difficile à l'eau et à l'électricité en zone rurale, le manque de financement et les routes impraticables. Lancé en 2005, Saltry International Limited est le premier à produire du sorbitol à base de manioc en Afrique, et le deuxième au monde après l'Indonésie. Il réalisait un revenu annuel de 12 millions de dollars au bout de dix années d'exercice. L'entreprise gère un réseau de plus de 5000 fermiers et compte parmi ses clients de grands noms comme Nestlé et Unilever. À présent, Yemizi iranloi se tourne vers les investisseurs internationaux en vue d'une expansion. 3. Qui est Diego Tuaïroi, un jeune agriculteur qui est en train de changer l'économie de son pays le Rwanda ? À 30 ans, dieudonné Diego Tuaïroi, ce jeune agro-entrepreneur va faire du piment la première exportation agricole de son pays. En 2015, Diego lançait Lance Gachora Farm, sa petite ferme de production de piment sur 6 hectares. Très tôt, il s'est donné une vision, transformer et vendre ses produits sur le marché international. Malgré les petits moyens dont Yves dispose, cette ambition fou l'amène à entreprendre de petits voyages pour aller à la rencontre des leaders de l'agro-business lors des forums, des foires et des salons internationaux. Il décide de fabriquer ses propres produits à base de piment que lui-même il produit. Peu d'années après avoir lancé sa ferme, le jeune Diego a fini par raconter ses premiers clients et a commencé par exporter ses produits en Europe. Tuaïroi ne s'est pas donné des limites et cherche toujours à aller au-delà. Ainsi, voyant la Chine comme un grand marché mondial et les bonnes relations entre la Chine et le Rwanda son pays, il s'est décidé de chercher des opportunités et de tenter le marché chinois. De 6 à 160 hectares En septembre 2020, Tuaïroi a signé un accord avec une société chinoise pour la fourniture de 50 000 tonnes de piment par an pendant 5 ans. Cet accord lui a permis de passer d'environ 6 hectares à 160 hectares, d'employer plus de personnel et d'investir dans de meilleurs engrais et semences. Un contrat de 500 millions de dollars sur 5 ans, c'est ce qu'a récemment obtenu le jeune agro-entrepreneur à l'ambassade du Rwanda à Beijing. Les bonnes relations entre la Chine et le Rwanda ont permis à des agriculteurs comme moi de réaliser nos rêves. Le marché chinois est assez unique par rapport aux autres car il accepte une large gamme de marchandises sans grandes complications, affirme-t-il. Ce que j'ai remarqué, c'est que les chinois étaient très intéressés et désireux d'acheter et distribuer des produits fabriqués en Afrique. Ils considèrent mon produit comme une innovation. Car ils ne sont pas habitués au Chili glacé, ils sont prêts à en acheter en grande quantité, ils ont de l'argent et font confiance aux produits africains, a révélé encore le jeune entrepreneur. C'est le deuxième accord similaire signé par Gashora Farm avec des entreprises chinoises. En 2018, alors qu'il prenait par au Salon China International Import Expo 2018 à Shanghai, Diodonet Wai Rwanda avait conclu un accord de 2 millions de dollars avec une deux autres entreprises, pour la fourniture de 37 500 litres d'huile de piment. Le contrat qui a pris fin en mai 2019 a été exécuté avec succès. Avant l'intérêt manifeste des entreprises chinoises, il y a moins d'un an, Gashora Farm était déjà connu à l'international pour la qualité de son piment qu'il exportait notamment vers l'Angleterre, la Suisse, la Hollande, la Belgique, la France, l'Inde ou encore les Etats-Unis. Mais ce, dans des quantités peu importantes. Du piment qu'il exporte sous deux formes, le frais et le sec. Si Diego Tuaïroa, un producteur rwandais de piment, exporte ses produits vers plusieurs capitales européennes, c'est la Chine, où il est présent depuis 2019, qu'il considère la Chine comme son marché le plus sûr, avec une croissance continue. En 2015, alors qu'il est finaliste du concours de promotion de jeunes entrepreneurs sociaux au World Export Development Forum 2018, il abandonne son travail pour lancer son entreprise de produits agroalimentaires, la Gashora Farm Ltd. Aujourd'hui, la firme emploie plus de 1000 fermiers et prévoit d'en accroître le nombre. Tuaïroa étudie la possibilité d'élargir sa gamme de produits avec de la pâte de piment et de la poudre de piment. De quoi aider le Rwanda à franchir un palier supplémentaire dans sa marche vers le développement. 4. Dans la suite de notre série, partons au Burkina Faso pour découvrir Naondomo Palanfo, un agriculteur courtisé par les banques. Après son bac obtenu en 1994, il a décidé de se consacrer au travail de la terre. C'est ce qu'il a toujours voulu faire. Son affaire, c'est la terre et comme il le dit si bien, il faut croire en son affaire et le restira. Il entreprend donc de donner plus d'envergure à son activité en diversifiant ses productions. Un quart d'hectare, c'est avec cette superficie, qu'il commence en 2008 par la production avec la maîtrise d'eau. Les résultats m'ont prouvé qu'on pouvait se faire de l'argent dedans et j'ai étendu les hectares, j'ai acheté les équipements avec les revenus que le un quart d'hectare m'avait permis d'avoir. Actuellement, il dispose de 150 hectares le long du fleuve Pony. 8 hectares lui appartiennent, le reste est loué. Les terres sont encore disponibles parce que dans la localité, beaucoup ne se donnent pas encore à cette activité, nous obtenons les terres sur négociation, confie-t-il. Il emploie 18 personnes de façon permanente, dont 15 hommes et 13 femmes. En période de récolte, il crée 65 emplois temporaires, avec 26 hommes et 40 femmes. C'est toute une entreprise. D'année en année, sa production a augmenté, son équipement aussi. Actuellement, il dispose entre autres, de 13 motopompes de 100 m3, 2 motopompes de 200 m3, un tracteur de 50 chevaux avec remorque, 730 pvc pour la conduite d'eau. Le manioc surtout, 67 hectares, le riz, 17 hectares, le maïs, 7 hectares, et l'arachide, 2 hectares, sont les différentes spéculations qu'il développe sur ces terres. Pour cette campagne agricole, il attend 85 tonnes de riz, 28 tonnes de maïs, 5 tonnes d'arachide, 220 tonnes de manioc, et 555 000 boutures de manioc. Il faut noter que le producteur est le principal fournisseur d'une variété de manioc au producteur de cette tubercule dans l'ensemble du pays. Sur un investissement compris entre 29 et 30 millions de francs CFA, il attend comme bénéfice net de 49 à 50 millions pour la campagne agricole. Mon secret, c'est le courage et la détermination. Ce n'est pas un secret, on a commencé devant tout le monde avec le Incarda, ajoute monsieur. Palenfo Tout n'est cependant pas rose pour Palenfo Naondomo. Les difficultés, il les rencontre au quotidien même si cela n'entame pas sa détermination. Se fondant sur son expérience concluante avec la terre, celui qui a émerveillé ses visiteurs, invite ceux qui hésitent encore à tenter l'aventure, à franchir le Rubicon. Il se dit prêt à les accompagner avec des conseils. Nous pouvons les aider à se frayer un passage parmi les agriculteurs pour avancer. Il n'y a pas de peur, il suffit de s'y donner comme à toute autre activité. 5. Loïc Camois Il n'est forcément pas multimilliardaire mais c'est son approche didactique et son engagement vers l'Afrique et sa diaspora qui feront de lui un leader de son secteur. Chère Loïc, recevez nos félicitations et remerciements. Né à Baham au Cameroun et a grandi dans une famille d'entrepreneurs, il apprend les métiers du sol auprès de ses parents très actifs dans l'agriculture. Il étudie l'économie et la gestion à Pekka Focam Institute of Excellence au Cameroun. Parti aux Etats-Unis d'Amérique pour parfaire sa formation en administration des affaires à l'Université d'État de New York à Canton, il retourne au Cameroun avec un Bachelor of Science et devient agro-businessman. Loïc est un agriculteur spécialisé dans les céréales comme le maïs et éleveur dans une plantation de taille moyenne. Il a commencé avec 4 hectares avec l'objectif de devenir leader en production de céréales et de volailles en Afrique. En 2020, il produit des céréales sur une exploitation mécanisée de quelques dizaines d'hectares. Producteur en B2B de maïs et poules de chair, il est aussi promoteur d'une école pratique de formation au métier de l'agriculture et de l'élevage. En un ou deux semestres, il forme au Cameroun des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique. Il co-fonde en 2018 le centre de formation Agribusine Académie avec la plateforme Secoucha. Loïc Kamwa devient une figure connue des réseaux sociaux et de l'entrepreneuriat avec les vidéos régulières sur YouTube dont il produit le contenu et qui aborde divers thèmes agriculture, résumés de lecture, conseils. 6. Aliko Dangote Lui, il n'est plus à présenter à personne. Ce n'est pas un agriculteur simple mais un agro-industriel. Originaire de Cano, au nord du Nigeria, est un homme d'affaires nigérien d'origine Aoussa, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. Né dans une famille de commerçants, le père d'Aliko Dangote, Mohamed Dangote, est un riche exportateur d'arachides. A sa disparition en 1965, c'est son grand-père maternel, Sanuzi Dantata, fondateur du marché d'Awano, qui fut à son époque considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest, qui le prend sous son aile et lui apprend les ficelles du monde des affaires. Connu comme un leader dans la vente de ciment, l'importation du sucre et du riz, Aliko Dangote s'attaque à un des vastes marchés agroalimentaires qui fait dépenser des milliards à l'Afrique chaque année, la production et la transformation de tomates en concentré. Le groupe Dangote lance la plus grande usine de transformation de tomates en Afrique. Après cinq années de construction et 20 millions de dollars d'investissement, le groupe Dangote a lancé dans le nord du Nigeria sa nouvelle usine de transformation de tomates, la plus grande d'Afrique. Grâce à cette usine d'Aliko Dangote, le Nigeria économise désormais 22 milliards de dollars qu'il donnait à la Chine pour acheter de la tomate, investissant sur son propre territoire, créant des emplois aux paysans, limitant l'exode rural. D'une capacité de production installée de 1200 tonnes de tomates par jour, la Dangote Farm Limited fonctionne présentement avec une production d'environ 100 tonnes par jour. Ceci illustre bien la difficulté pour l'usine à s'approvisionner en matière première. Pour pallier ce manque, Dangote développe ses propres fermes avec une souche spéciale de tomates qui pourrait produire 60 tonnes par hectare, contre 10 tonnes par hectare pour les agriculteurs locaux, a indiqué Abdul Karim Keta, directeur général de Dangote Farm Limited. L'entreprise prévoit également de distribuer de jeunes plants aux producteurs pour augmenter leur production. Dangote Farm Limited espère ainsi pouvoir aider la première puissance économique du continent à réduire ses importations de tomates concentrées en provenance de la Chine de 300 000 tonnes par an. Notez que, tout comme les autres pays en Afrique, le Nigeria produit environ 1,8 million de tomates par an pour une demande de 2,3 millions de tonnes dont près de la moitié périsse faute d'installation de stockage et de transformation. 7. Si tu suis cette chaîne depuis, tu aurais dû deviner cet ex-président devenu le plus puissant des agriculteurs sur le continent, Olseguin Obazanjo. Il est devenu l'éleveur de volailles le plus puissant d'Afrique. Après avoir dirigé deux fois le Nigeria, l'ex-général Olseguin Obazanjo s'est reconverti dans les affaires. L'ex-homme fort du Nigeria gère une grande ferme qui fait de lui l'éleveur de volailles le plus puissant du continent. Nous avions déjà fait une vidéo sur cet homme il y a quelques semaines. Va dans la description sous cette vidéo tu trouveras le lien pour découvrir son histoire. Sa reconversion, Obazanjo l'a préparé très tôt. Ancien général de l'armée nigériane, Obazanjo possède des centaines d'hectares de terre à otta, dans l'état d'Oguin au sud-est du Nigeria, à 40 km de Lagos, la capitale économique du pays. En dehors de l'élevage de poulets, de porcs et d'autruches, Obazanjo utilise fréquemment sa ferme pour organiser des rencontres diplomatiques. La grande ferme d'Oluzeguin Obazanjo lui rapporterait chaque mois plus 250 000 dollars américains. Cette vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, partage avec d'autres agriculteurs et abonne-toi.